bonjour à tous et à toutes alors on continue avec la correction de la série concernant la logique une série qui est de niveau moyen facile et vous allez trouver l'énoncé sur le lien dans la description alors dans cet exercice on nous demande de donner la négation d'une proposition et de vérifier s'il est vrai ou fausse alors on commence par la première proposition donc la proposition P on a pour tout x appartenant à R x² moins x plus 1 est inférieur à 0 pour ce qui est de la négation de P qu'on appelle P bar donc la négation de pour tout x appartenant à R donc c'est il existe au moins un x qui appartient à R avec x² moins x plus 1 alors la négation de strictement inférieur à 0 c'est supérieur ou égal à 0 maintenant on peut simplement vérifier si P bar est vrai ou fausse en prenant juste un élément parce que ici ça nous donne ça nous demande s'il existe au moins un élément si on trouve un seul élément qui vérifie cette propriété là alors c'est fini et c'est vrai alors c'est quoi le nombre qui vérifie cette propriété c'est simple si on prend donc si on prend x est égal à 0 vous pouvez prendre d'autres éléments c'est pas important alors 0 moins 0 plus 1 c'est égal à 1 et 1 et bien sûr c'est supérieur à 0 et ça c'est vrai donc P bar est vrai P d'où P P P Fosse Cette méthode là qu'on a utilisé dans P bar on peut pas l'utiliser dans P parce qu'on peut on peut pas vérifier tous les éléments de R donc donc ce signe là dit que il faut que tous les éléments de R vérifier cette propriété or on ne peut pas vérifier tous les éléments donc on a on s'est allé vers P bar D'autant plus il y a il y a une méthode pour vérifier ça s'il est vrai ou fausse parce que ça c'est une c'est un polynome du deuxième degré vous pouvez calculer le delta vous allez trouver que le delta est inférieur à 0 et dans ce cas le signe du deuxième degré c'est le signe de A donc ça c'est strictement positif et qui contredit que ça c'est inférieur strictement à 0 ça c'est une méthode à part alors on passe deuxième proposition alors la deuxième proposition on dit que il existe un élément appartient à Q tel que 2x carré plus 3x est égal à 0 on va vers Q bar donc la négation de il existe au moins bien sûr c'est pour tout x appartenant à Q qui est l'ensemble des rationnels 2x carré plus 3x est différent de 0 on va s'intéresser à Q puisque c'est simple de vérifier s'il existe au moins un élément que de vérifier tous les éléments donc on va aller sur Q quel est l'élément qui vérifie ça ? bien sûr si on prend comme tout à l'heure si on prend x est égal à 0 alors 2 x 0 plus 3 x 0 bien sûr c'est égal à 0 et ça c'est vrai donc Q est vrai et bien sûr Q bar est fausse puisque la négation d'une proposition elle est fausse c'est la proposition initiale est vraie et elle est vraie c'est la proposition initiale est fausse alors on passe à la troisième proposition R donc on a pour tout x appartenant à z il existe un y appartenant à 1 tel que x carré plus y carré est supérieur ou égal à 1 de ce qui est pour la négation de R qu'on va appeler R bar donc ça devient il existe un élément qui appartient à z tel que pour tout y appartient à n on a x carré plus y carré qui est inférieur strictement à 1 donc on peut vérifier la première proposition et on va voir qu'il est vrai d'abord comment on va lire ça alors si pour tout x appartenant à z on a un x qui peut être n'importe quoi donc on va le laisser à part on a x carré s'il existe au moins un élément là on peut choisir un élément qui peut vérifier cette propriété donc si on choisit un élément qui est égal à 1 y est égal à 1 alors 1 au carré c'est égal à 1 x au carré plus 1 c'est supérieur ou égal à 1 puisque car x carré est toujours supérieur à 0 donc x carré plus 1 et le supérieur est égal à 1 ce qui dit donc donc là on va prendre y est égal à 1 donc r est vrai et si r est vrai alors r var est fausse ça c'est un raisonnement intuitif c'est juste pour vérifier la véracité d'une proposition alors la proposition suivante on a s'il existe y appartient à z pour tout x appartient à n étoile x plus y est égal à 0 v bar c'est simple ben maintenant donc pour tout y appartenant à z la négation de pour tout c'est il existe au moins x appartenant à n étoile tel que x plus y est égal à 0 alors on peut dire ici qu'on peut vérifier que v est fausse car on va commencer par ça si on prend y est égal à 0 c'est bon est-ce que pour tout x appartenant à n étoile x plus y sera égal à 0 bien sûr que non ici x appartenant à n étoile et on a x appartenant à n étoile ça veut dire que x est différent de 0 donc si on prend y est égal à 0 alors x plus 0 est égal à 0 ça c'est faux d'où la proposition v est fausse on peut faire d'autres raisonnements mais c'est juste pour vérifier la véracité de cette proposition et bien sûr v bar est vrai sans que je vois l'expression sans que je vérifie l'expression de v bar je peux déduire totalement qu'elle est vraie puisque v est fausse donc je passe à la proposition suivante ça c'est une proposition qui est simple alors s bar en négation de il existe p donc je vais dire est-ce que pour tous les p qui appartenent à z 8 sur p plus 4 n'appartient pas à n ça c'est la proposition s bar nous on peut vérifier tout simplement la proposition s qui est simple est-ce qu'il existe un élément que un élément p que si je divise 8 sur p plus 4 ça serait appartenant à n ça veut dire que 8 il est divisible par p plus 4 donc je peux choisir il y a beaucoup d'éléments je vais choisir par exemple si p est égal à 0 alors 8 sur 0 plus 4 c'est 8 sur 4 qui est égal à 2 2 appartient à 1 donc c'est vrai donc si c'est vrai pour un élément alors c'est c'est une proposition qui est vraie donc d'où s est vrai alors bien sûr s bar est fausse donc une autre proposition t ici vous devez faire attention un peu pour le t bar alors le t bar pour pour la négation s'il existe x appartenant à r étoile plus alors pour la négation d'une expression qui contient l'implication vous devez savoir que si on a p implique q et ça vous l'avez vu dans le cours ça c'est équivalent c'est à dire p bar ou q on a vérifié ça dans le cours et on a vu que ça c'est une loi logique t implique q on peut la prise comme p bar ou q donc t si je veux l'écrire d'une autre façon je peux dire pour tout x appartenant à r étoile plus je peux écrire x est inférieur ou égal à 0 ou x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2 donc ce qui est de la négation de p ou q si je veux faire la négation c'est p bar et q bar une autre une autre une autre propriété si on a p bar ça c'est équivalent à p toutes ces propriétés on va les utiliser ici donc on a dit que t l'implication c'est équivalent à cette expression là on va faire maintenant la négation de cette expression ça donne x elle est strictement supérieur à 0 et donc on a utilisé cette loi logique x plus 1 sur x est inférieur strictement à 2 voilà donc maintenant comment on va vérifier que la proposition t pour nous la proposition t elle est vraie et t paraît fausse donc on peut vérifier ça à partir d'un raisonnement avec des implications par exemple on a x est supérieur à 0 ça veut dire que c'est pour toute x appartenant à r étoile plus ça implique que x moins 1 bien sûr c'est supérieur strictement supérieur ou égal à 0 ça c'est égal ça implique x au carré moins 2x puisque c'est une identité remarquable supérieur ou égal à 0 ça implique que x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 2x on a fait passer le 2x de l'autre côté ça on peut diviser ici par x puisque x ne peut pas être égal à 0 donc x au carré plus 1 sur x supérieur ou égal à 2 parce que x est positif donc on a multiplié ici par 1 sur x et ça ça donne que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2 donc ce qui est vrai pour la proposition t donc t est vrai et bien sûr t bar est fausse alors la dernière proposition pour tout x appartenant à r cos x est comprise entre moins 1 et 1 ça c'est une proposition qui est vraie parce qu'on l'a étudiée c'est une proposition qui est vérifiée et on l'a acceptée ce qui est de u bar donc avant de revenir à u bar on doit comprendre un peu ce qui est un encadrement voilà pour tout x appartenant à r cos x est comprise entre moins 1 et 1 ça veut dire si on sépare cette phrase que j'ai dit maintenant ça veut dire que cos x elle est supérieure ou égale à moins 1 et cos x elle est inférieure ou égale à 1 d'une autre manière l'encadrement c'est ça alors maintenant je peux faire le u bar alors pour tout x s'il existe x appartenant à r alors la négation d'une proposition de cette forme t et q la négation de ça c'est p bar ou q bar donc je vais faire la négation de ça ça donne cos x qui est inférieur strictement à moins 1 ou cos x qui est supérieur strictement à 1 voilà c'est tout pour cet exercice à très bientôt c'est tout c'est tout c'est tout